Musique Et donc moi j'ai choisi de vous présenter la recherche que nous menons sur les petites villes. Les petites villes d'abord en Nouvelle-Aquitaine et les petites villes plus largement en France. Pourquoi les petites villes ? Parce que d'abord la France c'est une France de petites villes, située en gros entre 15 à 20 kilomètres de distance les unes des autres. La trame urbaine de la France c'est d'abord une trame de petites villes, contrairement à ce qu'on a raconté sur la France des métropoles. Et elles ont fait que très récemment l'objet d'un intérêt des politiques publiques. Très longtemps elles ont été déconsidérées, elles étaient là dans le paysage, mais un peu déconsidérées par les politiques publiques. C'est seulement récemment qu'on s'y intéresse par des programmes de l'État, Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, etc. Mais c'est très récent. Alors ça c'est le premier intérêt, c'est de focaliser l'intérêt sur quelque chose qui constitue le fondement de la trame urbaine française. Le deuxième intérêt, c'est qu'elles font face à un paradoxe. Le paradoxe c'est qu'elles sont globalement en croissance. La strade habituellement définie des petites villes c'est celle de 2 à 20 voire 25 000 habitants, plus souvent 20 000 habitants. Et donc elles sont en forte croissance démographique depuis les années 2010, même un tiers de plus que la croissance démographique française. Mais elles affrontent des défis considérables, notamment en termes de désertification commerciale, de désertification de leur habitat, et de désaffection de leur espace public dans leur centre-bourg également. Et pourquoi ? Parce que se sont développées à la périphérie de ces petites villes, à l'intérieur même des périmètres communaux, des lotissements, des lotissements parfois avec des petits centres accueillant des professions libérales, accueillant une petite supérette, et qui travaille et vit avec le lotissement de la commune d'à côté, et qui ne s'occupe plus du tout, n'a plus recours du tout au centre-bourg. Et puis, c'est intéressant aussi de voir, c'était la troisième raison, on est au sein du laboratoire ruralité qui étudie plutôt les relations rurales-urbains-urbains-rurals, et en quoi les petites villes sont toujours le point nodal, en fait, des relations privilégiées depuis très longtemps entre le rural et l'urbain. Quelle est leur place aujourd'hui, finalement, dans l'aménagement du territoire de ce côté-là ? Et donc, pour ce faire, on a croisé 26 indicateurs de l'emploi, de la démographie, de l'attractivité des équipements, de la mobilité, bien sûr, de l'ensemble des données dont on dispose à l'INSEE, à la direction de l'emploi, et dans différentes sources, pour classer ces petites villes, dans un premier temps, en cinq grandes catégories. La catégorie des villes touristiques, qui s'apparentent comme une catégorie à part. Les petites villes touristiques de 2 à 20 000 habitants sur le grand littoral français ont un destin particulier, double d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y en a deux dans ces cinq. Le centre, très bien équipé, mais très gentrifié, en fait. Et les périphéries de ces petites villes touristiques, c'est la deuxième catégorie, qui constitue un peu la réserve habitante et la réserve de salariés pour que vivent tout le temps ces villes touristiques. C'est un cas à part. Et puis, on a trois autres catégories. Une qui est donc à la périphérie des aires urbaines, comme Chauvigny, dans le département de la Vienne, un peu limitrophe d'une ville plus grande et donc un peu aspirée par la ville plus grande, mais qui a quand même une certaine autonomie, mais qui pêche par un certain nombre de manques d'équipement, qui manquent de spécificités pour rendre complète cette autonomie. Et puis, on a deux autres catégories, et c'est celle-ci qui nous intéresse le plus. Une très mal, en grande difficulté, on appelait ça les petits pôles ruraux, nous, dans notre jargon, qui constituent une petite polarisation sur leur arrière-pays. L'exemple type, c'est Confolant, dans notre région, assez bien équipée, mais trop petit, 2200 habitants, c'est une des plus petites sous-préfectures de France, d'ailleurs, et qui, de ce fait, ne trouve pas suffisamment de salariés dans son hôpital, il y a un hôpital, qui a beaucoup de mal à recruter dans son lycée, il y a un lycée, dans son collège, etc., et qui se bat pour garder ses équipements de centralité, mais qui est en grande position fragile, les commerces ferment les uns après les autres, etc. Et donc, c'est un niveau qui nous intéresse parce qu'il faut le conforter dans les politiques publiques. Il est absolument central pour que cette trame urbaine française continue à vivre. Et puis, il y a un deuxième niveau, plus grand, peut-être plutôt situé dans la tranche 5 à 10 000 habitants, qui faut absolument, même un peu plus, brissuir, par exemple, qu'il faut absolument conforter, un peu concurrencée par ces petites villes autour qui ont grappillé un petit peu sa population au fur et à mesure, mais qui, elle, a plus d'équipements, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que la direction des impôts décide de fermer le centre de finances publiques, jusqu'à ce que La Poste décide de transférer un centre de tri un peu plus loin, etc., qui est en position de force parce qu'elle a un vrai arrière-pays à capter en termes de desserte d'équipement, mais qui est très dépendant, finalement, de décisions d'aménagement du territoire prises en dehors d'elle et qui pourront soit la renforcer, soit l'affaiblir. Et ce deuxième niveau-là, et c'est comme ça qu'on terminera notre rapport, on terminera notre rapport vis-à-vis de la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi vis-à-vis des régions françaises. On a l'intention d'envoyer ces cartes et ce rapport à l'Association des régions de France, par exemple, pour dire « intéressez-vous à ces deux niveaux-là ». Dire « intéressez-vous à ces deux niveaux-là » ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser des autres. Les villes touristiques vivent leur vie, elles n'ont pas besoin de politiques publiques particulières pour être confortées. Elles ont un dynamisme particulier, un autodynamisme qui se conforte. Par contre, les deux autres sont vraiment dépendants, et des politiques publiques, et aussi des choix des habitants, et donc du coût du loyer, de la vitalité et de la qualité des équipements, etc. Et si on les désertifie trop, si on ne prête pas attention à une politique d'appui commercial, soit dans les petits pôles ruraux, soit dans ces pôles un peu plus grands, mais qui sont toujours à l'écart de l'influence des villes moyennes, eh bien, c'est un grand pan de l'aménagement du territoire qui en sera affaibli. Donc, on remontre finalement un nouveau rôle, à la fois ancien, mais renouvelé, du point nodal que jouaient depuis toujours les petites villes dans l'organisation de l'espace français. Sous-titrage Société Radio-Canada